Regarde qui est là, c'est Lulu. On lui chante sa chanson ? Lulu, Lulu, où es-tu ? Lulu, Lulu, que fais-tu ? Lulu, Lulu, où es-tu ? Lulu, Lulu, m'entends-tu ? Et oui, tous les jours, Lulu nous ramène des mots. Tu te rappelles pourquoi ? Pour apprendre à mieux parler, pour apprendre aussi à mieux comprendre et pour aussi plus tard mieux apprendre à lire. Lulu, as-tu ramené un mot aujourd'hui ? Oui, super, Lulu ! Alors, avant d'ouvrir le sac de Lulu pour découvrir les nouveaux mots, regardons les mots qu'il nous avait amenés les dernières fois. Jardin Râteau Pelle Brouette Sécateur Arrosoir Tronc Racine Planté Planté Par terre Léger Et légère Lourd Et lourde La dernière fois La dernière fois, Lulu avait ramené deux mots. Récolter Mûr Je vais te demander d'essayer de faire une petite phrase qui utilise ces deux mots ou l'un des deux mots. Je vais faire un petit exemple et ensuite, ce sera à toi de faire pause et d'essayer de dire ta phrase. Cette semaine, les fraises du jardin commencent à rougir. Elles vont bientôt être mûres et il sera l'heure de les récolter. À toi ! Lulu m'a dit les devinettes pour que vous trouviez les mots qui sont cachés dans son sac. Écoutez la première devinette. C'est une partie de végétale. Elle est souvent verte. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une ou la. C'est une partie de plante. Elle est souvent verte. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une ou la. As-tu une idée ? Alors, va vite écrire le mot sur un papier, le mot auquel tu penses. Si tu penses à plusieurs mots, écris-les aussi. Et nous allons vérifier si tu as trouvé le premier mot de Lulu. Ouvrons le sac pour le premier mot. Une feuille, c'est ça ! Une feuille. Bravo ! Tu avais trouvé ? Une feuille. Je te dis maintenant la deuxième devinette de Lulu. C'est une partie de végétale. Elle enveloppe le tronc et les branches des arbres. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une. C'est une partie de végétale. Elle enveloppe le tronc et les branches des arbres. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une. Tu as une idée ? Tu as trouvé ? Allez, note tes idées sur un papier. Et quand c'est fait, remets la vidéo en marche pour voir si tu as trouvé le mot. Nous allons donc ouvrir le sac de Lulu pour le deuxième mot. Attention, le deuxième mot est... Oui, écorce. C'était écorce. Nous allons écrire ensemble le mot feuille. Alors, je vais l'écrire en attaché, en cursive attaché. Et toi, essaie de l'écrire en majuscule. Pour écrire feuille, il faut un... Oui, un F. Fais un F en majuscule. Ensuite, je rajoute un E. Un U. Un I. Tu vois, moi, je ne m'arrête pas. Un L, un L et un E. Et à la fin, je mets un point sur le I. Tu te rappelles, quand on écrit en cursive, en attaché, il faut essayer de continuer à tracer les lettres qui sont attachées les unes aux autres. Là, dans ce mot, quand on commence à écrire le mot, on n'a pas besoin de lever le crayon. Alors, toi, tu as écrit en majuscule. Donc, tu as fait un F, un E, un U, un I, un L, un L et un E. Feuille. Écrivons le mot écorce. Nous allons l'écrire en majuscule ensemble et ensuite, je l'écrirai en cursive. Écorce. Tu entends le premier son ? Écorce. Il s'agit aussi de la première syllabe. Écorce. Écorce. Alors, écrivons la première lettre qui fait le son E. Écorce. C O R C E Regarde dans ce mot. Il y a deux C. Mais tu te rappelles, cette lettre est une lettre un petit peu coquine. Parce qu'elle chante de deux façons différentes. Écoute ici. Écorce. Écorce. Oui, là, elle chante C. C Mais écoute à la fin. Écorce. Écorce. Et oui, là, elle chante C. Écorce. Le C chante donc de deux manières différentes. Quand il a un O, après lui, il va faire C. C. Co. Co. Mais quand il y a un E derrière lui, cette fois-ci, il va faire S. C. 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 J'écris Écorse en cursive. Là, je suis obligée de lever mon crayon pour faire le C. Je suis encore obligée de lever mon crayon pour faire le O. Le R à la suite. Je lève mon crayon pour faire le C. Et je continue avec le E. Écorce. Voici plusieurs mots de Lulu. J'aimerais que tu trouves parmi ces mots, ceux dans lesquels on entend le son E. Comme dans Écorce. T'en rappelles-tu de ce mot-là? Mûr. Mûr. On entend le son E ou pas? Mûr. Non, on n'entend pas le son E. On peut l'enlever. Écoutons celui-là. Semer. Semer. Est-ce que tu entends le son E? Semer. Oui, on l'entend à la fin. Semer. On le garde. Et ce mot-là? T'en rappelles-tu? Léger. 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 Tu entends le son E? Léger. Et oui, il y en a même deux. Un dans chaque syllabe. Léger. Oui, deux sons E. Et dans celui-là? Oui, c'était le mot récolté. Est-ce que tu entends le son E? Ré-co-l-té. Mais oui, il y en a même deux, comme dans les G. Ré-co-l-té. Ré-co-l-té. Il y en a deux. Bravo. Et dans celui-là? R-A-C-I-N-E. R-A-C-I-N-E. Entends-tu le son E? R-A-C-I-N-E. Non, dans ce mot, il n'y a pas le son E. Je l'enlève. Et dans celui-là? Ah ben oui, c'est écorce. C'était notre exemple. Donc, forcément, il y a le son E dedans. Et écorce, c'est la première syllabe. Et dans celui-là? C-C-A-T-E-R. Tu entends le son E? Dans quelle syllabe entends-tu le son E? C-C-A-T-E-R. C-C-A-T-E-R. Dans quelle syllabe est le son E? Oui, dans la première syllabe. C-A-T-E-R. C-A-T-E-R. Première syllabe. Bravo, voici tous les mots dans lesquels nous avons entendu le son E. C-A-T-E-R. Sous-titrage Société. Sous-titrage ST' 501